Qu'est-ce que l'analyse financière ? Le cas que je vous propose aujourd'hui concerne l'entreprise Trésor d'Atlas. Nous avons le bilan comptable de l'entreprise Trésor d'Atlas spécialisé en la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène à partir de matières premières qui sont issues des produits de terroir. Le bilan est au titre de l'exercice 2019. Ainsi se présente le bilan au 31-12-2019 de l'entreprise Trésor d'Atlas. C'est un bilan comptable. Comme on peut remarquer, les SND en actifs immobilisés, actifs circulants, trésorés de l'actif. Le passif financement permanent, passifs circulants et trésorés du passif. Parmi l'actif immobilisé, nous trouvons la prime de remboursement des obligations avec 3 000 dirhams, l'écart de conversion à 4 000 dirhams. Les éléments de l'actif circulant sont constitués des stocks de marchandises, des stocks de matières premières, des stocks de produits finis, des comptes créances clients et des titres et valeurs de placement. Le passif est composé de financement permanent, le capital social, les réserves, les emprunts à long terme. Le passif circulant est composé de fournisseurs et de l'état débiteur. Nous remarquons que l'équilibre de ce bilan comptable se fait sur la base du montant total du passif et du montant net de l'actif. Comme information complémentaire, nous avons l'entreprise a acquis le 1.4 2018 par credit buy un matériel de transport avec les conditions suivantes. La valeur d'origine est de 100 000 dirhams, la durée du contrat est de 5 ans, l'amortissement est linéaire. L'écart de conversion actif que nous venons de voir parmi les actifs immobilisés concerne l'augmentation des dettes de financement relative à l'acquisition d'une machine de production de chez un fournisseur étranger. Nous avons également comme information complémentaire les grandeurs d'équilibre qui concernent l'entreprise et qui concernent l'exercice précédent, c'est-à-dire au 31.12.2018, le fonds de roulement fonctionnel, le besoin en fonds de roulement global réparti en besoin en fonds de roulement d'exploitation et hors exploitation, et la trésorerie nette qui est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement global. Donc ce sont des données qui concernent l'exercice 2018. Le travail à faire, c'est de faire les retraitements nécessaires pour passer du bilan comptable que nous avons au bilan fonctionnel, présenter le bilan fonctionnel condensé, calculer et interpréter les indicateurs de l'équilibre financier de l'entreprise Trésor d'Atlas. Le premier retraitement que nous sommes amenés à faire concerne les immobilisations et amortissements et total d'amortissement de provisions. Donc les immobilisations, dans l'approche fonctionnelle, constituent des éléments du cycle d'investissement. Il convient de considérer qu'elles doivent apparaître avec leurs valeurs d'origine. Donc sur le bilan comptable, comme nous venons de le signaler, l'équilibre se fait sur la base des valeurs nettes. Donc la valeur nette, généralement, c'est la valeur d'origine, moins la somme des amortissements. Je reprends le bilan. Donc le total sur lequel l'équilibre du bilan est élaboré, c'est le net, 3 970 000 dirhams. Maintenant, pour passer du net au brut, nous devons ajouter la somme des amortissements et de provisions qui est de 958 700 pour obtenir les valeurs brutes du bilan ou bien de l'actif du bilan. Donc cette colonne d'amortissement et de provisions va disparaître et nous allons avoir l'actif immobilisé avec sa valeur brute qui est de 4 928 000 dirhams 700. Donc le montant du total des amortissements est à rajouter au net de l'actif pour assurer l'équilibre et les ajouter également au capitaux propres parce qu'il est considéré comme une ressource à la disposition de l'entreprise. Une ressource que l'entreprise n'a pas décaissée, donc il vaut mieux en profiter et considérer comme une ressource durable. Donc 958 700 a ajouté au total des capitaux propres de l'entreprise. Le deuxième retraitement concerne la prime de remboursement des obligations, le compte 2130 qui apparaît également parmi l'actif immobilisé. La prime de remboursement sur notre bilan qui est d'un montant de 3 000 dirhams, elle constitue en fait la différence entre la valeur de remboursement de l'obligation et la valeur d'émission de l'obligation. Donc l'entreprise a besoin de ressources financières, elle émet sur le marché financier des obligations qui sont des propositions de dette qui veut prêter à l'entreprise une certaine somme. Donc les débiteurs achètent ces obligations à un certain montant, par exemple à 1 000 dirhams, à 10 000 dirhams par exemple. L'entreprise leur offre de leur rembourser 13 000 dirhams au lieu de 10 000 qu'ils ont vraiment octroyés comme crédit à l'entreprise. Donc le comptable, qu'est-ce qu'il fait ? D'habitude, il remplace la valeur d'émission par la valeur qui est déjà modifiée par la prime de remboursement et d'obligation. Donc il constate la prime de remboursement. Pour l'analyste financier, il faut remettre la dette à sa valeur d'origine. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Le montant de la prime de remboursement et des obligations est à déduire de l'actif immobilisé. Donc le compte 2130 va disparaître, l'actif immobilisé moins 3 000, le montant de cette prime est à déduire des dettes de financement et spécifiquement des emprunts obligataires. L'écart de conversion actif, nous avons vu qu'il est parmi les immobilisations. Donc ça concerne le compte 2720, augmentation d'une dette à long terme ou bien d'une dette financière. Donc le souci c'est que suite aux variations de change, la dette à long terme a augmenté de 4 000 dirhams d'appréciation de la monnaie nationale, ce qui fait que les crédits ou bien la dette envers certains débiteurs internationaux a augmenté. Le comptable, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente la dette, il enregistre directement la nouvelle dette, le nouveau montant de la dette, et il constate l'écart de conversion actif. Donc l'objectif de l'analyste financier est de remettre cette dette à long terme à sa valeur d'origine. Donc le retraitement à faire, nous allons déduire ces 4 000 dirhams des immobilisations, et plus spécifiquement nous allons supprimer le compte écart de conversion actif, et nous allons déduire ce même montant des dettes à long terme parce que l'élément concerné c'est une dette à long terme, nous allons le démunier de 4 000, comme ça la dette va reprendre sa valeur d'origine sans que l'aléa ou bien le changement de la valeur de la devise n'est de conséquence sur cette dette. Le quatrième retraitement à faire concerne l'engagement hors bilan qui est le credit buy. Donc pour cet engagement, il apparaît généralement, le credit buy apparaît sur le CPC, pas sur le bilan. Alors que, comme on l'a déjà expliqué, pour l'analyste financier, l'immobilisation objet du credit buy assure le même rôle que les autres immobilisations dans l'entreprise. L'objectif de l'analyse financière, à travers l'approche fonctionnelle, c'est de comprendre le fonctionnement de l'entreprise et rattacher chaque élément à son cycle. Pour l'analyste financier, le cycle d'investissement doit être augmenté de cet élément de credit buy pour ne pas forcer le calcul des grandeurs d'équilibre et plus précisément le fonds de roulement à la fin, quand on compare ce fonds de roulement avec le fonds de roulement d'autres entreprises. Donc, nous allons considérer que l'entreprise a acquis ce bien par dette à long terme, afin de le faire apparaître parmi les emplois stables de l'entreprise. Donc, le retraitement, les emplois stables ou bien l'actif immobilisé, nous allons rajouter la valeur d'origine du bien qui est de 200 000 dirhams. Pour les capitaux propres, nous allons ajouter la somme des amortissements. La somme des amortissements, nous avons dit que l'amortissement est linéaire sur 5 ans, ça fait un taux de 20%. Multiplié par 200 000 dirhams, qui est la valeur d'origine du bien, multiplié par 21 mois sur 12. 21 mois parce que le bien a été acquis en avril 2018, donc c'est le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, c'est 70 000 dirhams, il va apparaître parmi les capitaux propres. La dette à long terme, quant à elle, va être augmentée par la valeur nette d'amortissement de ce bien, c'est-à-dire la différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements, ce qui va nous donner un chiffre de 130 000 dirhams qui représente le montant restant à rembourser avant d'acquérir définitivement le bien. Nous allons obtenir un bilan fonctionnel sous cette forme-là. Donc au lieu de l'actif, nous allons parler des emplois. Les emplois stables sont égales à l'actif immobilisé net plus la somme des amortissements et des provisions pour avoir les immobilisations en valeur brute, moins la prime de remboursement des obligations, moins l'écart des conversions actives, plus la valeur d'origine des immobilisations en crédit bail. Le passif qui concerne les ressources durables, donc il est composé de capitaux propres augmentés de la somme des amortissements et des provisions, moins les primes de remboursement des obligations, moins l'écart de conversion actif, plus la somme des amortissements qui est correspondante au crédit bail, plus la valeur nette d'amortissement des immobilisations en crédit bail qui va être ajoutée aux dettes à long terme. Les emplois à court terme vont être répartis en emplois d'exploitation. Dans notre cas, les emplois d'exploitation sont composés de stocks et de créances. Et en emplois hors exploitation qui va être constitués principalement des titres et valeurs de placement qui correspondent à une activité de spéculation que l'entreprise fait. En parallèle avec son activité, ça n'a rien à voir avec la production des produits d'hygiène. Donc c'est un investissement que l'entreprise fait pour gagner un surplus de moyens de financement et d'exploiter et d'investir son surplus de trésorerie. Pour les ressources à court terme, il convient aussi dans le bilan fonctionnel de les répartir en ressources d'exploitation qui sont essentiellement constituées du compte fournisseur et des ressources hors exploitation, état débiteur, donc l'impôt à payer et qui ne fait pas partie de l'activité de l'entreprise comme on l'a expliqué la dernière séance. Et finalement, le compte trésorerie actif et trésorerie passif. Donc notre bilan condensé, nous appelons le bilan condensé, le bilan qui ne reporte que le total des postes. Donc les emplois stables, après avoir effectué le retraitement essentiel, 2.333.250 d'Iram, les emplois à court terme 2.63.000, 68.000, 50.000, répartis en emplois d'exploitation et hors exploitation, et la trésorerie active. Les ressources, nous avons le poste ressources durable, ressources à court terme réparties en ressources d'exploitation et ressources hors exploitation, et la trésorerie du passif. Donc un bilan qui est équilibré selon les nouveaux retraitements que nous avons faits. Ainsi, nous pourrons calculer les indicateurs de l'équilibre, ou bien la grandeur de l'équilibre fonctionnel au titre de l'exercice 31.12.2019. Donc les ressources durables moins les emplois durables vont nous permettre de calculer le fonds de roulement fonctionnel. Notre fonds de roulement fonctionnel est de 1.135.950 d'Iram. Les emplois à court terme moins les ressources à court terme vont nous permettre d'avoir le besoin en fonds de roulement global, qui est de 497.850. La trésorerie nette, c'est 638.100. Pour commenter d'abord ces grandes masses, on peut dire que l'entreprise a réalisé au titre de l'exercice 2019 un fonds de roulement positif, ce qui veut dire que les ressources durables arrivent à financer la totalité des emplois stables, et en plus, ils peuvent même dégager un surplus de 1.135.950, qui est le fonds de roulement fonctionnel. La structure financière de l'entreprise est équilibrée, d'autant plus que ce surplus dépasse le besoin en fonds de roulement global, et permet même de dégager un plus dans la trésorerie qui est de 638.100. Donc cette trésorerie nette constitue une marge de sécurité pour financer les besoins imprévus pour l'entreprise. Toutefois, nous remarquons que sur le bilan d'origine, l'entreprise fait appel à une trésorerie passive, au concours bancaire, donc des dettes à très court terme. Il faut vérifier si ces dettes sont justifiées, puisque l'entreprise a une trésorerie nette qui est positive, et si c'est le cas, il faut procéder. Si vraiment l'entreprise tombe dans des situations, des moments où il n'y a pas de liquidité pour financer l'activité, il faut procéder à la cession des titres des valeurs de placement, parce que c'est une activité annexe à l'entreprise, donc afin de réduire le besoin et alimenter la trésorerie active. L'entreprise a réalisé, au titre de l'exercice 2019, un fonds de roulement qui est positif, ce qui veut dire que la situation financière est plutôt stable. Le besoin en fonds de roulement global peut être réparti en besoin en fonds de roulement d'exploitation et en besoin en fonds de roulement hors exploitation. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation concerne les éléments dont nous avons parlé tout à l'heure en présentant le bilan comptable, c'est l'actif circulant d'exploitation, moins le passif circulant d'exploitation, stock plus créance, moins fournisseur, un montant de 446 750 dirhams, un besoin en fonds de roulement d'exploitation qui est composé essentiellement des titres des valeurs de placement, moins l'état débiteur, ce qui va nous faire un besoin hors exploitation de 51 100 dirhams. Cette répartition nous permet de faire les remarques suivantes, que la majorité, à 89%, le besoin en fonds de roulement global est composé de besoins en fonds de roulement d'exploitation. Donc, ceci signifie que les besoins en fonds de roulement sont généralement issus des besoins de fonctionnement de l'entreprise. Donc, ils sont surtout relatifs au décalage entre les délais d'encaissement, on a l'attente des moments de décaissement, de la vente des stocks, de la récupération des créances clients, et les décaissements qui sont le compte fournisseur. Donc, pour une entreprise qui est industrielle, c'est une situation tout à fait normale et équilibrée. Les activités annexes de l'entreprise dégagent un besoin qui s'explique par l'activité de spéculation. L'entreprise, elle garde des titres et valeurs de placement dont l'objectif est la spéculation, elle les garde, elle ne les a pas encore cédés parce qu'elle attend le moment opportun quand leur prix sera augmenté. Toutefois, il faut donc s'assurer qu'il n'y a pas de besoin en trésorerie nette s'il y a besoin et qu'on vient de céder ces titres et valeurs de placement comme on vient de le dire. Donc, reste à savoir que cette situation qui paraît tellement positive et tellement équilibrée pour l'entreprise, il doit être structurel, il doit se répéter sur plusieurs exercices, il ne doit pas être un cas particulier, il ne doit pas être un équilibre conjoncturel d'un exercice, on va s'assurer s'il est structurel. Donc, pour ceci, nous allons revenir à ce qu'on a eu comme éléments complémentaires, comme informations complémentaires qui concernent les grandeurs d'équilibre en 2018. Et nous allons comparer les grandeurs d'équilibre en 2018 avec les grandeurs d'équilibre en 2019. Donc, pour calculer les variations, les variations, c'est la valeur de 2019 moins la valeur de 2018 divisé par la valeur de 2018. Si on veut avoir un pourcentage par rapport à 100, on va multiplier par 100. Donc, vous avez la formule sur le tableau. Donc, nous remarquons que le fonds de roulement a diminué de 5,19%. Le besoin en fonds de roulement global a augmenté de 16%. La trésorerie nette a connu une diminution de 17% de l'exercice 2018 à l'exercice 2019. Donc, nous remarquons que même si ces grandeurs issues du bilan de l'entreprise au titre de l'exercice 2019 dégagent une structure financière qui est équilibrée au titre de l'exercice 2019, il s'avère, les grandeurs s'avèrent inquiétantes quand on les compare avec les grandeurs de l'exercice 2018. Nous remarquons en effet que toutes ces grandeurs ont connu une dégradation. Le fonds de roulement s'est sensiblement dégradé de 5%. Donc, on ne sait pas. C'est ça le rôle de l'analyste financier. Et ce qu'on attend d'un étudiant, c'est un petit peu de réfléchir, d'aller un petit peu creuser sur les causes possibles. Donc, probablement, il s'agit d'un nouvel investissement. Une acquisition d'une machine, d'une nouvelle machine, d'un nouveau moyen de transport. Donc, il peut s'agir d'un nouvel investissement. Donc, dans ce cas-là, il faut comparer les deux bilans 2018-2019 pour savoir s'il y a eu une diminution des ressources durables ou bien s'il y a eu une augmentation des immobilisations. Le besoin en fonds de roulement a augmenté de 17%. Donc, cette augmentation s'explique par l'augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation en raison de 17% et l'augmentation du besoin en fonds de roulement hors exploitation de 12%. L'augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation peut avoir deux raisons. La première raison est la croissance de l'activité de l'entreprise. Donc, peut-être l'entreprise commence à réaliser un plus grand chiffre d'affaires et donc, elle réalise plus de production, plus de stock et plus, elle accorde plus de crédit client. Le deuxième cas, c'est tout à fait le contraire. Peut-être que l'entreprise a réalisé des méventes. Peut-être qu'elle a des stocks qui ne sont pas écoulés. Peut-être qu'elle a une mauvaise politique de client. Peut-être qu'elle accorde des délais qui sont trop généreux à ses clients par rapport aux délais accordés par les concurrents. Donc, dans ce cas-là, il faut revenir au CPC, au compte de résultats, pour vérifier le chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est par là qu'on peut comprendre qu'un seul document comptable, le bilan, n'est pas suffisant pour avoir une idée claire du fonctionnement et de la rentabilité de l'entreprise. Donc, il faut revenir au CPC pour vérifier cette information, pour voir pourquoi notre besoin en fonds de roulement est en train d'augmenter, pourquoi nous avons plus de besoins en exploitation. Donc, l'augmentation du besoin en fonds de roulement hors exploitation est très fort probablement due à l'activité de spéculation qu'adopte l'entreprise. Peut-être qu'elle a augmenté le nombre ou bien l'investissement en titre et valeur de placement qui ne sont pas encore cédés. Donc, peut-être que l'entreprise a fait encore, par rapport à 2018 et 2019, elle a acquis plus de titres de valeur de placement parce que c'est le seul élément que nous trouvons dans l'actif circulant hors exploitation. Donc, nous remarquons enfin que la trésorerie nette s'est dégradée de 17% en 2019 à 2018. Donc, nous avons déjà expliqué que la trésorerie nette, c'est juste ce qui résulte, elle résulte des deux autres grandeurs, des deux cycles, des autres cycles, ce qui se passe dans le cycle financement-investissement et le cycle d'exploitation hors exploitation. Donc, pour expliquer cette dégradation, il faut revenir au notion du fonds de roulement. Il s'explique également par la détérioration du fonds de roulement, par la détérioration du besoin en fonds de roulement. Quand il y a diminution du fonds de roulement, c'est une détérioration. Quand il y a augmentation du besoin, c'est une détérioration. Donc, la marge de sécurité dont dispose l'entreprise pour faire face à des besoins de financement qui sont imprévus, c'est réduite. Donc, en comparant les grandeurs d'équilibre réalisées sur les deux exercices, il s'avère que l'équilibre financier de l'entreprise risque d'être ébranlé. Elle est touchée, elle risque de ne plus rester sain. L'entreprise risque, si ses grandeurs continuent à varier avec ce même rythme, de se trouver dans une situation de déséquilibre d'ici quelques exercices. Donc, même si les résultats de l'exercice 2019 sont plutôt rassurants, mais en les comparant avec ceux de 2018, nous remarquons qu'il y a une dégradation de cette structure financière de l'entreprise et de la dégradation de la situation de son équilibre. Elle doit agir rapidement. Ce que nous pouvons suggérer, donc, aux dirigeants, c'est de vérifier les éléments principaux qui sont relatifs au niveau des ventes. S'il y a des mêmes ventes, on doit chercher les causes. Est-ce que c'est la conjoncture économique, la demande a baissé ? Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui sont issues au service marketing, manque de publicité, d'autres raisons ? Il faut vérifier la stratégie relative aux clients. Donc, si la proportion des créances douteuses et des clients insolvables sont acceptables, ou est-ce qu'on est en train de trier nos clients, ou bien nous accordons des crédits et des créances à tout client qui soit insolvable ou insolvable sans aucune étude qui est faite au préalable. Donc, vérifier aussi la question de délai. Est-ce que les délais accordés aux clients ne sont pas trop généreux par rapport à ceux exercés par les concurrents ? Si c'est le cas, il faut réduire ces délais pour s'aligner. On ne peut pas donner des délais moins que les concurrents. Donc, ça va atteindre à l'image de l'entreprise et à ses relations. Donc, au moins, il faut s'aligner aux délais qui sont exercés par les concurrents. Donc, la politique fournisseur, c'est toujours bien de négocier des délais qui sont plus lents pour rembourser les fournisseurs, réduire les titres et valeurs de placement, donc procéder à les céder afin d'alimenter la caisse. On a un surplus d'argent qu'on est en train d'investir en spéculation. Et de l'autre côté, on est en train d'utiliser la trésorerie passive qui est très coûteuse, les concours bancaires ou bien le compte débiteur de la banque. Donc, c'est très coûteux pour l'entreprise et ça déséquilibre la situation, l'équilibre financier. Donc, il vaut mieux, si on a besoin de liquidité, de procéder à la cession des titres et valeurs de placement. Donc, je reviens au bilan de l'entreprise. Donc, nous avons des crédits d'escompte à la trésorerie passive. Donc, c'est ce dont on était en train de parler. Donc, à travers ce cas, nous avons pu étudier, repasser sur les éléments essentiels du passage du bilan comptable au bilan fonctionnel et voir une nouvelle interprétation de la situation de cette entreprise. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.